On a souvent tendance à croire que les affaires étrangères c'est quelque chose de déconnecté du quotidien et pourtant beaucoup de choses essentielles se passent au niveau international et je pense que Jean-Luc l'a très bien exprimé pendant sa conférence hier en me disant qu'on ne peut pas être écologiste sans faire l'union populaire avec l'ensemble de l'humanité et je pense que c'est vrai aussi pour les droits humains, les droits humains qui me tiennent particulièrement à cœur Il faut que ce soit pour les droits humains en France, notamment, et c'est ce que je fais en luttant contre les discriminations notamment contre l'antisémitisme, contre l'antidiganisme aussi parce que je suis aussi présidente du groupe d'études sur les gens du voyage et je pense que ça ne peut pas se faire sans lutter pour les droits humains à l'échelle internationale et c'est pour cela effectivement que je suis très impliquée sur la question israélo-palestinienne dans le cadre de la commission des affaires étrangères, je fais partie d'une mission pays qu'on m'a attribué que je fais en vino avec une membre de la majorité et dans ce cadre-là, je fais un certain nombre d'auditions et je suis aussi censée me rendre sur place ce qui aurait dû être fait depuis longtemps si certains esprits mal intentionnés de la majorité n'avaient pas tout tenté pour saboter la mission c'est aussi dans cet état d'esprit d'union populaire avec l'humanité pour lutter pour nos droits humains, pour la nature qui sont littéralement assaillis par ce spectre du caltaïsme qui détruit tout que j'ai accepté de me rendre au Sénégal au début de l'année 2023, invité par Oxfam et lors de ce déplacement, j'ai été particulièrement marquée par la région de Hamboro où une usine pollue absolument tout, que ce soit les sols, l'eau, l'air à tel point que tous les habitants et au-delà sont empoisonnés par ce qu'ils boivent, par ce qu'ils mangent, par ce qu'ils respirent que ce soit des adultes, que ce soit des enfants et ce, dans l'indifférence la plus totale et pour vous montrer à quel point, finalement, cette question de Hamboro, vraiment, on n'a rien de local c'est vraiment une problématique internationale et on peut largement faire le lien aussi avec ce que j'ai pu voir à Minamata qui est une petite ville du Japon et à Minamata, en fait, il se trouve qu'il y a eu une catastrophe industrielle dans les années 50 qui en fait est loin d'être réglée donc on a une usine qui a déversé dans la belle Minamata plein de métaux lourds dont du mercure, qui ont ingéré les poissons et qui a fini dans l'assiette des habitants bien plus haut de l'année m'entendue ce qui a généré des milliers de victimes, bien plus que les chiffres officiels ne le disent parmi lesquels on a eu de nombreux morts mais aussi des personnes qui subissent des séquelles neurologiques que ça se traduise par la perte de la vue, que ça se traduise par des troubles mentaux que ça se traduise par des difficultés à coordonner les mouvements et ces personnes se battent encore pour pouvoir faire reconnaître le statut de victime aux survivants parce que bien sûr, il n'aura même plus de me témoigner à une militante, c'est que comme pour les Ivakusha c'est-à-dire les survivants vers l'IFR, bientôt nous aussi on va manquer de témoins alors je parle des Ivakusha parce que j'ai aussi profité de mon déplacement au Japon pour me rendre à Hiroshima et à Nagasaki dans le cadre des commémorations ça aussi je pense que c'est un combat en réalité à vocation internationale c'est pas juste une question propre à ces villes-là d'ailleurs, une Ivakusha l'a très bien exprimé en disant que si elle, elle continue de témoigner, de se battre c'est pas parce qu'elle veut de la compassion, mais c'est parce qu'elle veut que l'humanité survive c'est vraiment ce que je veux comme fil pour mon mandat c'est cette bataille pour les droits humains avec l'ensemble de l'humanité Merci